– Et on commence avec le sénateur du jour, Loïc Carvey, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes donc sénateur centriste de la Haute-Savoie, vice-président du Sénat. On va commencer par évoquer la guerre en Ukraine et le président de la République, Emmanuel Macron, qui était hier à Prague, en République tchèque, et qui continue de persister dans sa volonté d'un sursaut stratégique dans la guerre en Ukraine. Il a demandé à ses alliés occidentaux de ne pas, je cite, être lâche face à l'invasion russe de l'Ukraine. Il a raison de persister dans cette direction ? – La France a toujours raison quand elle exprime dans le monde entier, dans le débat mondial multilatéral, la position d'une puissance nucléaire, membre du Conseil de sécurité. Donc évidemment, la France incline quelque chose de particulier. Ce qui me pose question dans la stratégie du président de la République, c'est à quel point il l'exprime seul. La France est membre de différentes alliances. Certes, il est à Prague avec le président tchèque, mais dans les déclarations qui ont été faites après le sommet de Paris la semaine dernière, lundi soir, comme dans ces déclarations-là, j'aimerais que ces choses-là soient portées soit par l'Union européenne, soit par l'OTAN, mais que de manière plus large, il y ait une expression qui soit faite. La difficulté des déclarations du président de la République, et je l'ai dit en question au gouvernement la semaine dernière, c'est que dès lors qu'il avance une nécessité de surtout stratégique, comme il le dit, il ne faut pas dans la minute qui suit être démenti par nos alliés, auquel cas finalement nous nous affaiblissons encore davantage. Donc moi je ne crois pas qu'on soit lâche avec les Ukrainiens. Il faudra d'ailleurs qu'on livre les armements qu'on leur a promis. C'est là-dessus qu'on est jugé. Ensuite sur l'engagement de troupes au sol, c'est une modification du conflit, c'est une évolution qui est majeure, et quand le président de la République dit qu'il ne veut pas d'escalade, il sait très bien qu'en évoquant cela, il se contredit quelque part. Donc moi, sur le fait que la France ait un rôle, une parole dans ce conflit, c'est très important et je soutiens ça. Maintenant sur les options stratégiques, je pense qu'il faut qu'on les ait avec nos alliés européens et de l'Alliance Atlantique. – Et le fait de dire publiquement que certains alliés occidentaux ne devaient pas être lâches, est-ce que justement ça peut renforcer cet isolement d'Emmanuel Macron sur la scène internationale ? – Mais encore une fois, on doit avancer avec nos alliés et pas seuls. Et l'Ukraine fait face à une situation depuis deux ans qui est une situation qui est assez gelée, en réalité sur la question même du front. Et donc la question c'est maintenant d'honorer nos engagements vis-à-vis des Ukrainiens et d'être encore une fois de manière beaucoup plus collective. Puis il viendra quand même le jour, je sais que cette question ne fait pas l'unanimité, mais il viendra le jour de la nécessité de la reprise d'une discussion d'ordre diplomatique. – Vous croyez vraiment à la solution diplomatique avec Vladimir Poutine ? – Je ne pose pas la question dans ces termes. Nous avons des élections américaines à la fin de l'année, avec la possibilité, vous l'avez dit d'ailleurs, de la réélection du président Trump. Quelles sont les conséquences, quelles seraient les conséquences de la réélection de l'ancien président américain sur ce conflit ? Donc nous devons aborder les questions de manière, encore une fois, la plus large, sur la question militaire évidemment, le soutien à l'Ukraine, mais aussi sur les questions de la nécessité de sortir. Vous savez que c'est des centaines de milliers de morts cette guerre, mais il faudra bien à un moment donné qu'on arrive à en sortir. – Donc si Trump revient au pouvoir aux États-Unis et met fin à l'aide américaine à l'Ukraine, est-ce que ce sera la fin également de l'engagement européen dans cette aide militaire à l'Ukraine ? – Je ne le pense pas, mais on doit aussi se préparer à cette hypothèse-là. Parce qu'on ne peut pas faire des déclarations qui sont celles du président de la République et puis en même temps ne pas continuer à avoir l'assurance que les États-Unis sont toujours en appui de l'Ukraine et en appui de notre alliance. Enfin je veux dire, ces questions-là, elles ne sont pas anodines et j'aimerais qu'on ait plus de collectifs dans la manière dont nous exprimons les choses. – Et justement dans cette démarche collective, le président de la République reçoit demain à l'Élysée, à huis clos, les différents chefs de partis politiques français sur ce sujet de la guerre en Ukraine. Est-ce que selon vous, il peut vraiment convaincre notamment l'opposition de ne pas exclure cette option d'envoyer des troupes au sol en Ukraine ? – Encore une fois, cette affaire de l'envoi des troupes au sol, elle a été annoncée dans la foulée du sommet de lundi dernier, donc il y a une dizaine de jours. Et alors qu'il a expliqué qu'elle ne faisait pas l'unanimité de la communauté internationale. Elle ne fait pas non plus l'unanimité dans la classe politique puisque nous avons appris à la télévision à 23h que cette hypothèse avait été évoquée. Donc je pense que c'était nécessaire qu'ils reçoivent d'ailleurs les deux anciens présidents de la République, ainsi qu'aujourd'hui et demain les chefs de partis pour aborder cette question-là. Vous savez, le Sénat, on est plutôt une maison raisonnable, donc évidemment qu'on abordera les questions stratégiques, notamment à la Commission des Affaires étrangères, à laquelle j'appartiens, de manière la plus ouverte possible. Mais ça doit être débattu. Vous savez, le Parlement a des pouvoirs en matière militaire, constitutionnelle. – Et justement, la semaine prochaine, il y aura un débat au Parlement sur l'aide de la France à l'Ukraine et sur l'accord bilatéral de sécurité entre la France et l'Ukraine. Est-ce que vous voterez pour ? Il y aura un vote à l'issue de ce débat. Est-ce que vous voterez pour le renfort de l'aide de la France à l'Ukraine ? – Alors, nous voterons sur la base de la déclaration du Premier ministre. A priori, je voterai pour. Mais le débat, on va devoir l'élargir, puisque dans ce débat-là sur l'accord de soutien à l'Ukraine qui a été envisagé avec le président Zelensky, il y a également les déclarations du président de la République sur les questions d'envoi de troupes au sol. Donc ça, ces questions-là, le débat va être beaucoup plus large. Et nous verrons, notamment dans nos groupes parlementaires, j'appartiens aux groupes centristes, l'occasion de débattre avec mes collègues de cette deuxième question qui sera très présente dans le débat. – Allez, on va regarder ce qu'il y a dans l'actualité du Sénat, puisque hier, les sénateurs ont auditionné Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, sur le dispositif de sécurité des Jeux olympiques Paris 2024. On en parle avec notre journaliste parlementaire, Steve Jourdain. – Bonjour Steve. – Bonjour Alex, bonjour Monsieur le Sénateur. – Alors Steve, pour parler des Jeux olympiques, hier, Gérald Darmanin était devant la commission des lois du Sénat. – Oui, il était comme à la maison Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur qui est régulièrement entendu ces dernières semaines par les sénateurs. Le Sénat qui souhaite donc contrôler le dispositif de sécurité mis en place à l'occasion des Jeux olympiques. Première chose à savoir Alex, il n'existe actuellement pas de risque spécifique sécuritaire vis-à-vis des JO, écoutez Gérald Darmanin. – Aujourd'hui, aucune information n'est remontée auprès de moi qui prévoit une menace particulière qui touche les Jeux olympiques en tant qu'événement, en tant que grand événement, même si un milliard et demi de téléspectateurs pour la série d'ouverture donnent évidemment sans doute des envies à ceux qui ont envie de faire connaître telle ou telle revendication. – Autre information, plutôt confirmation, la cérémonie du 14 juillet n'est pas annulée mais simplement déplacée. L'intégralité des festivals sont maintenus cet été. – Et puis un dispositif de sécurité hors norme va être mis en place pour la cérémonie d'ouverture. – Accrochez-vous bien Alex pour ce qui sera la première cérémonie d'ouverture organisée en dehors d'un stade de l'Histoire. 326 000 spectateurs sont attendus sur les quais de la Seine, l'équivalent de quatre stades de France. 50 000 personnes seront dans les fan zones, plus de 200 000 personnes vont suivre la cérémonie depuis les immeubles qui entourent la Seine pour sécuriser tout ça. 45 000 forces de sécurité seront mobilisées. Si vous souhaitez vous enfuir, Alex, le jour même, prenez vos dispositions. En avion, ça risque d'être compliqué. – Nous arrêterons la circulation aérienne à 150 km de Paris, donc Roissy, Orly, Beauvais, le Bourget, vers 19h, pour la reprendre après la cérémonie d'ouverture. Je pense que là aussi, c'est assez historique que nous arrêtions totalement les aéroports. – Et puis à noter que les 206 délégations olympiques ont accepté de défiler sur la Seine. On parle d'un total de 94 bateaux qui feront le trajet de la gare de Serlitz au Trocadéro. Elles seront encadrées par 86 bateaux chargés notamment de sécuriser le parcours, Alex. – Et puis les autorités françaises vont passer tout le monde au peigne fin. – Oui, pas de menaces, on l'a entendu caractériser pour le moment, mais Gérald Darmanin a quand même annoncé qu'un million d'enquêtes de sécurité allaient être réalisées. Ça concernera notamment les participants, les athlètes, les agents de sécurité ou encore les journalistes. Loïc Hervé, est-ce que vous craignez une dérive sécuritaire ? – Écoutez, je crois que d'abord le Parlement est dans son rôle. Hier, dans les murs du Sénat, vous aviez Amélie Odea-Castera qui répondait aux collègues dans l'hémicycle sur le fait de savoir si nous étions prêts pour les Jeux olympiques, notamment sur les questions d'infrastructures. Le ministre de l'Intérieur était devant la commission des lois pour évoquer les questions sécuritaires. et avec deux collègues, nous sommes rapporteurs d'une mission sur la lutte anti-drone. Donc je vous réponds sur la question sécuritaire. C'était utile que le ministre fasse un certain nombre de précisions et c'était utile d'ailleurs que la commission des lois, qui est en particulier vigilante sur les questions de liberté publique, pose ces questions-là. Non, je ne crois pas qu'il y ait de risque de dérive sécuritaire, mais dans un exercice comme celui qui a été vécu hier, par la venue de Gérald Darmanin devant une commission parlementaire, rien que ça, ça permet d'être certain qu'on ne fasse pas n'importe quoi à l'occasion de ces Jeux olympiques et que toutes les garanties soient apportées en termes de sécurité et également en termes de préservation des libertés individuelles. – Vous voulez dire, c'est qu'il y a un contrôle du Parlement. Alors la jauge a été baissée pour la cérémonie d'ouverture. On est passé de 600 000 à 326 000 personnes qui y assisteront. C'est une baisse de l'ambition initiale ? – Non, parce que l'idée d'avoir une… Vous savez, c'est les 100 ans des Jeux olympiques, en particulier les Jeux olympiques de Chamonix, moi qui suis de Haute-Savoie, mais vous avez cet axe fluvial qu'est la Seine, ce choix qui a été fait de faire une cérémonie d'ouverture hors les murs. Et évidemment, c'est beaucoup plus facile de sécuriser un stade, comme ça a été fait à Londres, que de sécuriser un linéaire. – Oui, mais on nous avait promis une grande fête populaire. – Oui, écoutez, on a des contraintes, il y a des contraintes de sécurité. Si le ministre annonce ces effectifs-là, je pense que c'est plus raisonnable de faire ça que d'ouvrir les quais à une population sans contrôle. Donc je pense que ce qui a été choisi est finalement un moyen terme tout à fait acceptable. – Juste, pour revenir sur cette idée de grande fête populaire, on pensait que tout le monde pourrait y participer, finalement ce sera sur invitation, les autres devront payer, ce n'est pas très populaire, c'est un peu une fête pour privilégier, est-ce qu'on peut dire ça comme ça ? – Mais vous savez, vous devez, sur un événement comme celui-là, qui est un événement mondial, avoir une forme de conciliation. Et si on avait ouvert les quais au grand public pour faire la grande fête que vous évoquez, qu'on aurait eu un ou deux millions de personnes sur les quais, on aurait dit, mais vous m'auriez posé la question en disant est-ce qu'on ne prend pas trop de risques par rapport à ce qui se dit ? – Donc le ministre annonce des effectifs qui sont quand même importants, c'est des centaines de milliers de personnes qui seront sur les quais, la cérémonie sera télévisée, c'est beaucoup plus quand même que si on l'avait fait au Stade de France. Moi j'ai assisté à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde du rugby l'année dernière, voilà, vous avez 80 000 personnes qui peuvent y accéder, là ce sera davantage et c'est bien ainsi. – Une dernière question sur ce sujet des Jeux Olympiques, sur l'affiche des Jeux Olympiques qui a été dévoilée en début de semaine, l'affiche officielle, et elle a fait réagir notamment à droite et à l'extrême droite car il ne figure aucun nouveau drapeau, aucun drapeau tricolore, il n'y a pas la croix chrétienne sur le dôme des Invalides, sur cette affiche, est-ce que vous aussi vous dénoncez cette affiche ? – Moi je ne hurle pas avec les loups, j'aime bien la création artistique, je trouve toujours un peu curieux ce type de débat, j'avais assisté à la cérémonie franchouillarde de la Coupe du monde de rugby, je n'avais pas trouvé ça formidable. – Ce sont des choix artistiques ? – Bon, le dôme des Invalides c'est un tombeau, le tombeau de l'empereur Napoléon Ier, c'est une cathédrale, la cathédrale du diocèse des armées, on l'oublie, mais ce n'était pas malin d'omettre ce détail, je trouve que ce n'était pas malin de la part de l'artiste, après je ne vais pas aller au-delà, mais bon, c'est toujours un peu vexant, les Invalides ce n'est pas qu'un élément de paysage à Paris, c'est aussi un élément symbolique fort de l'histoire du pays, et c'est bien de respecter ça, après moi je ne vais pas au-delà, parce que j'ai entendu certaines déclarations, notamment à l'extrême droite, bon ils veulent en faire leur beurre, moi ça ne m'intéresse pas, mais d'ailleurs l'affiche, c'est un peu une vision de Paris transformée en Luna Park, j'espère que ce n'est pas ça les Jeux Olympiques, mais bon, après, vous pouvez avoir l'œuvre à vocation à faire réagir, je crois que l'artiste à cet égard a réussi son œuvre. – Merci beaucoup Steve, on se retrouve tout à l'heure dans le Club des Territoires, on parlera de la guerre en Ukraine. – Et de la réunion organisée par Emmanuel Macron demain à l'Élysée avec les chefs de parti. – Loïc Hervé, on va parler de l'IVG avec ce vote lundi de l'inscription dans la Constitution de l'IVG avec un vote du Parlement réuni en congrès de Versailles. Vous Loïc Hervé, vous avez voté contre cette inscription dans la Constitution. Pourquoi avoir refusé de participer à un vote que beaucoup qualifient quand même d'historique, même dans le monde ? – Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord parce que je suis intervenu en 2022, en 2023, en 2024 au Sénat, en séance publique, pour expliquer pourquoi j'étais contre l'inscription dans la Constitution. Pas contre l'IVG, vous savez, je suis un centriste et la loi Veil fait partie du patrimoine politique de la famille à laquelle j'appartiens. Mais toute la loi Veil, pas une partie. Et j'ai des craintes. J'ai des craintes et je ne pensais pas avoir raison aussitôt. – Quand j'entends dans les discours qui ont été prononcés à Versailles que l'étape d'après, c'est la remise en cause de la clause de conscience, j'espère que la même unanimité de la part de mes collègues permettront de ne pas franchir cette étape-là. Quand on sait que c'est le revirement de jurisprudence de la Cour suprême américaine qui nous fait légiférer en France et qu'on va confier des pouvoirs encore supplémentaires au Conseil constitutionnel. Si Simone Veil n'était pas très en faveur de cette inscription dans la constitution, c'est qu'elle craignait qu'on transfère du Parlement au juge la question de la définition des règles de l'IVG en France. Voilà, j'ai des inquiétudes. Et ayant eu une… Vous savez, on reproche souvent aux politiques de changer d'avis avec l'air du temps. Moi, je pense que cette inscription va poser des difficultés dans les années qui viennent. – Et maintenant que l'IVG est inscrite dans la constitution, les juges appliquent la constitution. Donc là, c'est inscrit, cette liberté est renforcée. C'est assez clair, en fait. – En fait, ce choix de phrase, c'est la quatrième rédaction qui a été retenue. Et c'est la rédaction qui a été retenue au terme d'un accord politique qui va de Mathilde Panot à Marine Le Pen, pour que tout le monde la vote. Et en fait, quand vous écrivez le texte constitutionnel, vous devez vous poser la question des conséquences que ça va avoir dans le droit. On n'a pas… La question en France de l'IVG, qui n'est pas remise en cause, mais elle est remise en cause, l'IVG, en réalité, sur le terrain. On a fermé 130 centres IVG. Pour une femme qui veut avoir recours à un IVG dans un certain nombre de quartiers ou dans un certain nombre de territoires gros, c'est compliqué. Donc ces questions-là, elles ont été abordées de très loin à Versailles. Il y a eu de très beaux discours, même de personnes qui étaient favorables à cette inscription. Et il y a eu des discours qui, moi, me font être beaucoup plus inquiet. – Et vous êtes attaché à la clause de conscience des médecins. – Pour certains, c'est la consécration de la loi Veil et des 49 ans de la loi Veil, et que c'est une forme de fin. Pour d'autres, ça n'est que le début d'un programme de remise en cause de l'équilibre de cette loi Veil. Pardon de le dire comme ça à vos téléspectateurs qui doivent se dire mais il ergote, il trouve des… En fait, ce n'est pas ça. C'est très important ce qui s'est passé lundi. – Et d'ailleurs, vous parliez de Simone Veil. Qu'est-ce que vous pensez, là encore, d'une autre affiche, une affiche qui a été produite par la France Insoumise et qui associe sur la même image Simone Veil et Mathilde Panot, la présidente des députés insoumis, autour de cette question de l'UG ? – C'est indécent. C'est indécent. – Pourquoi ? – Pourquoi ? Parce que le courage dont Simone Veil a fait preuve en 1974 et en 1975 pour porter cette loi n'a rien à voir avec le discours de Mathilde Panot lundi à Versailles. Il faut arrêter d'avoir des personnes qui se prennent pour des autres. On avait l'impression que certains étaient une espèce d'hybride entre Simone Veil et Robert Badinter. Ce n'est pas du tout le cas. Il fallait être courageux pour abolir la peine de mort. Il fallait être courageux pour, dans notre pays, dépénaliser l'IVG, l'avortement dans les années 70 et apporter cette loi à notre pays. Simplement, ce n'est pas le même courage dont on ne peut pas comparer les choses. Et donc, je trouve que cette récupération politique par la France insoumise de l'image de Simone Veil est indécente. – On va regarder l'actualité dans votre territoire de la Haute-Savoie puisqu'on part pour Annecy, retrouver Julien Estrangin, directeur des éditions Savoie-Haute-Savoie et du département de l'Ain, du journal Le Dauphiné Libéré. Bonjour Julien. – Bonjour. – Julien, aujourd'hui, vous relayez dans votre journal l'inquiétude des acteurs économiques locaux face au gel de nombreux projets. – Oui, tout à fait. Il y a une tribune qui a été publiée hier soir et dont se fait l'écho, qui a été publiée à l'initiative d'un certain nombre de professionnels de l'économie, la CCI, la Chambre de métier, le syndicat national du décolletage. Ils sont une dizaine en tout, le BTP également. Ils sont une dizaine et ils s'inquiètent. Ils s'inquiètent du blocage d'un certain nombre de projets dans le département de la Haute-Savoie, mais je pense que ça pourrait être dupliqué ailleurs, du blocage d'un certain nombre de projets à cause des multiples recours qui existent. Je voulais avoir la réaction du sénateur Loïc Hervé après cette tribune qui commence à tourner pas mal et donc qu'on a relayé effectivement dans nos éditions de Haute-Savoie de ce matin. – Bonjour Julien, j'ai lu cette tribune avec beaucoup d'attention et je partage une partie du constat. Il nous manque une stratégie sur un certain nombre de grands sujets, qu'il s'agisse du logement, qu'il s'agisse des infrastructures, il manque à ce département une stratégie. En revanche, là où je suis en désaccord avec ce qu'ils peuvent expliquer, c'est qu'en fait on met tous les projets, quels qu'ils soient, quels que soient les maîtres d'ouvrage, un peu dans le même panier en se disant mais il y a ceux qui portent des projets et puis il y a ceux qui sont contre. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Et moi pour m'être opposé par exemple à la construction d'une aréna culturello-sportive dans notre département pour un coût de 140 millions d'euros ou pour m'être opposé au massacre du plateau de Sunis, qui est un plateau à 1700 mètres d'altitude qui est un plateau naturel, j'ai encore le droit… – Quand vous parlez de massacre, c'est… – Parce que urbanisation, infrastructures touristiques, etc. qui étaient envisagées. J'ai quand même le droit d'être contre, de m'exprimer et de vouloir des projets plus raisonnables, plus respectueux de l'environnement et qui correspondent davantage à la Haute-Savoie. Et par ailleurs, je suis un soutien des projets ferroviaires, du projet autoroutier, du Chablais, d'un certain nombre de retenues collinaires dans des stations de sport divers. Et je ne suis pas équivoque. Donc je ne voudrais pas qu'on ait une forme de manichéisme en disant « Il y a la Haute-Savoie qui bouge, qui veut avancer, etc. » Et puis d'un autre côté, il y a ceux qui sont contre tout et qui empêchent ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et la réponse, les signataires de ces tribunes, ils l'ont trouvée, c'est la stratégie. Et pour avoir une stratégie, il faut une méthode. Et cette méthode, elle repose sur le collectif. On ne peut plus avoir des projets qui sont portés par une seule personne ou par un nombre réduit de personnes qui veulent mettre en œuvre des infrastructures de dimension délirante dans un département qui est déjà en surchauffe. On est à la frontière suisse, on a un foncier qui est contraint. Donc trouvons des solutions de logement, de mobilité, d'équipement pour les Hauts-Savoieurs. Mais évitons vraiment la surchauffe et vraiment ces délires de mégalomane qui finalement coupent la Haute-Savoie de projets qui seraient des projets raisonnables et acceptables pour tout le monde. – Julien, vous aviez une question ? – Vous ne vous sentez pas visé par ce type de déclaration qui finalement peut vous assimiler à ceux qui ne veulent rien faire et qui pourraient avoir tendance, je ne sais pas, à aller bloquer les chantiers autoroutiers ou peut-être plus tard s'opposer aux chantiers qui devront être menés pour les Jeux Olympiques de 2030 par exemple. J'entendais que vous parliez tout à l'heure de l'affiche des JO de 2024. Vous ne vous sentez pas assimilé à ce type de réaction ? – J'espère que je ne suis pas visé. Parce que sur la question du projet Haute-Savoie-Arena, j'ai fait sept contre-propositions. – Donc un vélodrome. – Oui, un vélodrome avec tout un tas de choses autour, etc. J'ai fait sept contre-propositions. En 14 mois, je n'ai pas eu accès au dossier. En 14 mois, le préfet n'a jamais organisé la réunion qu'il devait faire et que la ministre lui a demandé. Donc si vous voulez, encore une fois, avec mes collègues parlementaires, la majorité des parlementaires, nous nous sommes opposés à ce projet. Et je suis très fier que ce projet est avorté parce que c'était un projet qui finalement était mauvais pour notre département. Il a été mauvais sur la méthode, il était mauvais sur le fond. Et je crois que nos concitoyens, ils attendent des élus, d'avoir des élus engagés. Après, moi je répondrai, si c'est notre position qui est en cause, je répondrai sans difficulté à ceux qui ont signé cette tribune et je les rejoins dans la volonté d'avoir une stratégie collective pour aborder les questions dont les Hauts-Savoyards ont besoin. Et à cet égard, et vous le savez, Julien Estrangin, je suis un interlocuteur présent sur le terrain quand c'est nécessaire et je serai à leur contact et en débat avec eux, avec l'amitié cordiale qui caractérise la relation que je peux avoir avec les acteurs économiques du département. – Merci beaucoup Julien Estrangin pour votre intervention. On va regarder la une du Dauphiné libéré aujourd'hui avec ce titre, Vercors, le VTT sauvage en ligne de mire. Merci beaucoup Julien. Louis Carvey, on finit par quelques questions politiques. Sur les élections européennes, vous êtes membre du parti Les Centristes, donc le parti d'Hervé Morin. Où se situe ce parti dans la campagne des Européennes ? – Alors aujourd'hui, le parti d'Hervé Morin, Les Centristes, est en discussion avec les Républicains pour faire partie de cette liste aux Européennes, conduite par François-Xavier Bellamy. Et à l'instant où je vous parle, l'accord n'est pas trouvé, donc j'espère que nous trouverons une solution. Je sais que nos amis de l'UDI sont en place de faire un choix différent. L'essentiel c'est d'avoir… – En fait les centristes sont un petit peu perdus entre les LR et… – Non, il y aura un certain nombre… Voilà, ce sont des choix, c'est une élection qui tourne autour de la question européenne, c'est une question qui est importante pour nos compatriotes, il faut vraiment avoir cette élection en tête, et il faut avoir des pro-européens qui sont élus au Parlement européen. Ça je le dis à nos compatriotes, envoyer des anti-européens, des gens qui veulent déconstruire l'Europe au Parlement européen pour représenter la France, c'est irresponsable. Donc voilà, nous nous attendons d'avoir un accord avec nos partenaires historiques, du Parti populaire européen, et en fonction de cet accord nous verrons comment nous pouvons faire campagne et porter l'idéal européen auprès de nos compatriotes. – Parce que certes il y a la liste à Les Républicains de François-Xavier Bellamy, mais quand on regarde les sondages, justement ce débat entre pro-européens et eurosceptiques, il est vraiment entre la liste de la majorité présidentielle et la liste du Rassemblement national, c'est là que ça se joue. – Oui, mais on ne peut pas réduire le débat politique à cela, il y a toujours eu des sensibilités importantes, il faut regarder, on ne parle jamais dans cette élection européenne de ce que ça va donner en termes de représentation au Parlement européen. On a l'impression que c'est une élection franco-française pour envoyer nos 74 députés européens, mais en réalité on va créer le Parlement de l'ensemble politique qu'est l'Union européenne, et ça c'est très important. Donc demandez aussi où vont siéger les députés européens des uns et des autres, et notamment les gens du Rassemblement national, et regardez ce qu'ils ont fait depuis 5 ans, je vous assure que ça fait froid dans le dos. – Merci beaucoup Loé Carvey d'avoir été notre sénateur du jour. Dans 20 minutes, c'est l'heure du Club des Territoires, nous parlerons justement des élections européennes et de la stratégie de la majorité présidentielle pour combler le retard dans les sondages face au Rassemblement national. Loé Carvey, vous laissez votre place à notre invité politique du jour. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Noël Barraud, le ministre en charge de l'Europe.